Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, fidèles auditrices et auditeurs, bonjour et bienvenue dans votre émission. C'est un réel plaisir pour moi de partager avec vous ces quelques minutes dans l'édition de ce jour de votre émission, la revue littéraire SLAP, Salon littéraire africain de Paris. Je suis Guillaume Hadouvi, fondateur des éditions Ibidoun, maison d'édition de livres orientés vers l'Afrique et ses diasporas, mais également vers toutes les communautés afro-descendantes de l'Amérique, des Caraïbes et des Antilles. Votre rendez-vous littéraire de ce jour va vous raviver la mémoire sur ou à propos d'un grand écrivain historien, un grand électuel africain de la région ouest africaine. d'abord je vais vous lire une citation ou un extrait de son œuvre. Je cite « Tout petit, nous devions utiliser un manuel d'histoire qui débute par nos ancêtres les Gaulois. Au début de notre formation, il y a donc eu des formations. Nous avons répété machinalement ce qu'on voulait nous inculquer. Chaque génération doit se fixer ses enjeux. » Fin de citation. Cette citation est de Joseph Kizerbo. Joseph Kizerbo est avant tout un historien burkinabé. africain, africain de l'Ouest et noir. Mais quel est l'objectif de l'historien ? L'historien n'est là que pour comprendre une action passée, l'expliquer à son lecteur ou public et pour faire avancer la connaissance historique. Il ne doit donc plus se proposer de fin du tout, sauf celle du savoir pour savoir. Dans cette édition, nous allons donc aborder l'œuvre de cet immense intellectuel Joseph Kizerbo. Son œuvre « Éduquer ou Périr, impasse et perspectives africaines » qui est un essai publié en janvier 1990. Kizerbo, Joseph et Ali. Avant de vous offrir le résumé, nous allons vous offrir tout de suite le résumé. L'éducation est une fonction de reproduction et de dépassement social indispensable au progrès de tout pays. L'école africaine peut-elle offrir des diplômés adaptés au marché de l'emploi quand ce dernier est quasi inexistant ? L'éducation est un droit, mais surtout un devoir pour tous. Cependant, elle ne sera à la hauteur des enjeux de demain qu'en établissant une stratégie de démocratisation et d'africanisation ouvertes aux apports positifs du monde. Il faut restaurer le système d'éducation africain sous peine de périr. Après avoir détaillé l'approche volontariste des années 1960-1975, l'historien Joseph Kizerbo décrit la régression notable de l'éducation sur le continent africain. Les sociétés africaines, dit-il dans la deuxième partie de son ouvrage, sont de moins en moins en mesure de pourvoir aux besoins de l'appareil éducatif, devenu une poudrière sociale. Pour lui, l'éducation de demain devra s'adresser à tous et être fondée sur une pédagogie nouvelle, intégrant les langues africaines et adaptée aux réalités africaines. Vous avez donc bien compris, Joseph Kizerbo a fait de la question de l'éducation une préoccupation très sérieuse. Après lui, ses amis aussi en feront autant, car ce sujet fut l'objet d'un thé débat très passionné et passionnant à la génération Joseph Kizerbo, mouvement intellectuel et culturel à qui nous empruntons quelques notes de synthèse dans le cadre de notre présente étude. Tous les sages, au sommet de leur contribution intellectuelle à l'épanouissement de leur société, s'intéressent de près à la question de l'éducation. Le sage Kizerbo en aboutit donc dans son effort à édifier une Afrique affranchie de toutes sortes de dominations. En véritable philosophe, Joseph Kizerbo a traité de l'éducation particulièrement dans ses œuvres « Éduquer ou péril » publié en janvier 1990 avec Ali et « Éducation et développement, 50 ans de réflexion et d'action » publié en 2010. Joseph Kizerbo a approuvé une appréhension très profonde de la notion de l'éducation. Cette conception, il l'exprime ainsi, je cite, « On ne n'est pas tout fait. » Je répète « On ne n'est pas tout fait. » Ce qui veut dire qu'après la mise au monde, il faut l'éducation. L'éducation est donc un complément du statut d'homme et le premier protagoniste de cette opération de complément ou de perfectionnement qu'est l'éducation demeure la femme. Tout bon africain le sait, la femme assure l'éducation de l'enfant à plus de 70 %. En ce sens, notre comtesse actuelle requiert qu'une réflexion de haut niveau soit menée sur la problématique actuelle de l'occupation professionnelle des femmes et l'éducation des enfants. Joseph Kizerbo, dans Akan l'Afrique, une autre de ses œuvres, je le cite, « Le régime colonial était paternaliste et autoritaire, voire totalitaire. » En tant que les gens se considéraient comme des sujets et obéissaient, les colonisateurs laissaient l'ancienne organisation des chefs et des royaumes africains en place, quitte à se servir de ces structures pour implanter leur propre pouvoir. D'entrée de jeu, dans le fameux livre « Éduquer ou Périr », Joseph Kizerbo passe en revue le système éducatif africain. Des origines à nos jours, il démontre que l'Afrique a été le premier continent dans l'histoire où l'alphabétisation ou la scolarisation furent mises en œuvre. Des villes comme Tombouctou, à la période des grands empires africains, étaient plus scolarisées au XIVe siècle que bien des métropoles médiévales. L'Afrique avait un système éducatif assez fort et bien adapté, dont une bonne partie s'effectuait par l'initiation, qui suivait plusieurs étapes. Mais ce système éducatif, l'essor de la scolarisation au temps des grands empires fut stoppé de force par le contact avec le monde occidental. D'abord, les religions, la traite des noirs, la colonisation et la néocolonisation qui fleurit de nos jours. Toujours dans son autre œuvre « À Caen, l'Afrique », Joseph Kizerbo pose des questions. Je le cite « Le pouvoir était comparé à un œuf. Si tu le serres trop fort, il se casse entre tes mains. » « Si tu ne le tiens pas suffisamment ferme, il peut glisser de ta main et se casser aussi. » Après les indépendances, les pays africains essayent d'intégrer machinalement le système éducatif du colonisateur. Alors, il s'en suit des crises éducationnelles qui non seulement perdurent aujourd'hui encore, mais conquièrent leur apogée. Le grand financement extérieur, l'inadéquation des programmes, le défaut de politique sérieuse d'éducation, justifient ces crises permanentes. Or, comme il l'écrit Joseph Kizerbo, je le cite « L'éducation est le logiciel de l'ordinateur central qui programme l'avenir des sociétés. » Et une société qui renonce à prendre en charge sa jeunesse et à la doter des outils d'une promotion optimale enterre son propre avenir. Voilà des postulats que les dirigeants africains, dans leur majorité, ignorent éperdument. Ou du moins, s'efforcent de ne pas entendre. L'on comprend aisément par là le crucial problème du développement qui se pose depuis les indépendances. D'ailleurs, Joseph Kizerbo ne disait-il pas « On ne développe pas, on se développe ». Je répète « On ne développe pas, on se développe ». Kizerbo a montré le lien intrinsèque qui existe entre l'éducation, entre éducation et développement. En effet, il fait ressortir la nécessité de l'éducation pour le développement. En écrivant que, je cite « L'éducation a un coût. Celle africaine s'engouffre à cause de la crise économique dans les pays africains. Éduquer ou périr, l'Afrique doit se réveiller à temps. » Les partenaires financiers de l'éducation africaine imposent des programmes à deux seins dans l'optique d'étouffer l'éducation. Et de là, maintenir l'Afrique sous la férule humiliante du néocolonialisme. On est tenté de dire, vu la gravité de la crise éducationnelle, que la vision funeste de ce ministre français des colonies, M. Albert Sarrault, est toujours d'actualité. Je cite « Instruire les indigènes est assurément notre devoir, mais ce devoir s'accorde de surcroît avec nos intérêts économiques, administratifs, militaires et politiques les plus évidents » Fin de citation Comme tout vrai savant, Joseph Kizerbo, pour la résolution de la crise éducationnelle africaine actuelle, a proposé des solutions idoines. Pour lui, il se pose comme un impératif la généralisation de l'éducation, l'amélioration de ses performances, son africanisation aussi. L'africaniser, c'est-à-dire que le logiciel programmateur du système éducatif africain doit être conçu en Afrique et par les Africains pour les Africains. Le développement de l'Afrique passera donc de ce fait par l'amélioration de son système éducatif, grâce à de vraies politiques d'éducation. Pour finir, il assure que sans vraie éducation africaine, il n'y a rien à espérer. Fin de citation Après avoir résumé et analysé l'œuvre « Éduquer ou périr » de Joseph Kizerbo, qui est une œuvre programmatique de l'éducation africaine, et qui en appelle au reformatage du système éducatif africain, dans un ancrage d'africanité et d'authenticité. Au passage, nous saluons tous les membres de la génération Joseph Kizerbo, ce mouvement intellectuel et culturel qui fait perdurer sa mémoire, que nous avons décidé de raviver dans cette édition de notre émission Slab, Salon littéraire africain de Paris. Nous sommes très fiers, disais-je, de ce mouvement Génération Joseph Kizerbo. Nous allons à présent mieux faire connaissance avec cet immense intellectuel Joseph Kizerbo, qui est notre fierté, avec Cheikh Anta Diop et autres, et tous les illustres anciens, qui avaient commencé avec la négro-renaissance, à Oalem Renaissance, mais également tout proche de nous, dans notre espace culturel francophone, la négritude, Aimé Césaire, Léon Gontran Damas, Léopold Seda Senghor, Birago Diop, Ousmane Sambène, et j'en passe, ils sont tellement nombreux, et beaucoup sont partis, paix à l'âme, et que l'âme continue à nous inspirer aussi. Nous allons maintenant vous proposer la biographie de Joseph Kizerbo. Joseph Kizerbo est né le 21 juin 1922 à Thoma, en Haute-Volta, l'actuel Burkina Faso, le pays des hommes intègres. C'était un homme intègre, car il est décédé le 4 décembre 2006 à Ouagadougou, dans son Burkina natal. Joseph Kizerbo fut pendant de longues, de très nombreuses années, un membre du conseil exécutif de l'UNESCO. Il est considéré comme l'un des plus grands penseurs de l'Afrique contemporaine. Ne m'en voulez pas de ne pas parler trop de lui au passé, et car dès lors que nous le lisons et nous nous inspirons de ses pensées, il est toujours présent dans notre esprit, et il n'est pas parti. J'espère qu'il fera beaucoup d'émules, et voilà, paix à son âme. Joseph Kizerbo, disais-je, est né de parents paysans. Son père, Albert Diban Zerbo, et sa mère, Thérèse Foloky. Après ses études dans des écoles missionnaires, il fut successivement moniteur, journaliste, employé de chemin de fer, surveillant de lycée également. Il passa le baccalauréat comme candidat libre en 1949, et fit ses études supérieures à la Sorbonne, et à l'Institut d'études politiques de Paris, IEP Paris. Il obtient en 1954 le diplôme de l'Institut d'études politiques de Paris, IEP Paris, et surtout l'agrégation d'histoire à l'Université de la Sorbonne à Paris en 1956. Avant de revenir sur sa biographie, nous allons d'abord présenter son binôme, Jacqueline, sa femme. Jacqueline Kizerbo est née Koulibaly. Elle est née le 23 septembre 1933 à Ségou, au Mali. Et elle est décédée le 15 décembre 2015 à Ouagadougou, au Burkina Faso. Militante pour les droits des femmes et pour le développement endogène de l'Afrique et de la démocratie en Afrique. Une grande militante. Jacqueline Kizerbo effectue ses études secondaires à Dakar, au Sénégal, où elle obtient son baccalauréat en 1956. Elle obtient son baccalauréat, pardon. En 1956, elle décroche sa licence d'anglais à la Sorbonne à Paris. Après avoir enseigné l'anglais à Dakar, elle est nommée directrice du cours normal de jeune fille de Ouagadougou en 1961, où elle reste jusqu'en 1974. Févente, défenseuse, moi je préfère défenseur de la condition de la femme. Jacqueline Kizerbo est membre fondateur de l'entraide féminine voltaïque. Une militante. Féroce également, comme son mari, grand défenseur de l'Afrique, de l'africanité, des traditions, c'est-à-dire de... Comment dire même... Du formatage à l'africaine, pour l'africain. Voilà. Le développement endogène. Dans les années 1960, Jacqueline Kizerbo rejoint la Guinée pour soutenir Ahmed Sekou Touré. Dans la mémoire collective, Jacqueline Kizerbo est une figure déterminante dans les événements du 3 janvier 1966. On en avait parlé dans une autre édition, avec Kamara Lai, entre autres. En effet, ce jour-là, elle a conduit un groupe de femmes et de jeunes filles qui marchent sur la présidence avec des pancartes où il était écrit de l'eau, du pain et la démocratie pour le peuple. Nous avons abordé ce sujet et cette période-là dans l'édition consacrée à Maryse Condé, qui résida également en Guinée à la même période. Revenons à présent à Joseph Kizerbo. Joseph Kizerbo occupa quelques positions et fonctions officielles et privées très importantes de 1950 jusqu'à pratiquement assez récemment, un peu avant sa mort. Il fut cofondateur et premier président de l'Association des étudiants de Haute-Volta en France, cofondateur et premier président de l'Association des étudiants catholiques africains, antillais et malgages, mais aussi de la Féanf, Fédération des étudiants noirs de France. Président. Il y a beaucoup de choses à dire celui-là. Il a occupé beaucoup de postes. Donc, on va survoler. On va dire aussi que de 1967 à 1919, il fut secrétaire général du Conseil africain et malgages pour l'enseignement supérieur, le CAMES. Et que dans les années 75, 80, 85, 90, 95, 2000 et 2010, il fut membre de plusieurs institutions nationales et internationales, notamment membre du Conseil de l'Université des Nations Unies Tokyo au Japon, président du Conseil international de la philosophie et des sciences humaines, président du Centre d'études pour le développement africain, le CEDA, à Ouagadougou. Et entre 1970 à 2006, il fut député à l'Assemblée des députés du peuple et à l'Assemblée nationale de son pays, le Burkina Faso. Joseph Kizerbo a également été membre du Bureau de la Fédération des étudiants d'Afrique noire, FEAMF, président de la Commission nationale de la Haute-Volta pour l'UNESCO, inspecteur d'académie et directeur général de l'éducation nationale de son pays. Donc, éduqués ou périr, ils savaient très bien de quoi ils parlaient. Et c'est normal que les Africains soient amenés à concevoir des programmes pour leur population, c'est-à-dire pour eux-mêmes. C'est mieux que ce soient les Africains eux-mêmes. Et il avait parfaitement raison, ce grand homme, Joseph Kizerbo, qui reçut quelques titres honorifiques en 2003, prix RFI, témoin du monde, obtenu pour le livre « À quand l'Afrique ? » que nous avons abondamment cité aussi dans cette étude. Il fut commandeur de l'Ordre des palmes académiques de Burkina Faso en 2006, également toujours en 2006, commandeur de l'Ordre international des palmes académiques du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, le CAMES. Nous vous recommandons quelques-unes de ces œuvres. « Le monde africain noir, histoire et civilisation » paru à Paris aux éditions Atier en 1972. « Histoire de l'Afrique noire » d'hier à demain paru à Paris, édition Atier, 1972-78. « À quand l'Afrique entretient avec René Hollenstein, édition de l'Aube, 2005. » Maintenant, quelques citations de Joseph Kizerbo. Je cite « Vous savez que nous avons recherché de nouvelles sources de l'histoire africaine, y compris la tradition orale. J'ai prouvé que le mot « préhistoire » était un mot malvenu. Je ne vois pas pourquoi les premiers humains qui avaient inventé la position debout. La parole, l'art, la religion, le feu, les premiers outils, les premiers habitats, les premières cultures seraient hors de l'histoire. À quand l'Afrique ? » Encore une autre citation. Je cite « Jusqu'ici, la charge de tolérance contenue dans les cultures africaines a empêché l'Afrique au sud du Sahara de basculer dans de telles dérives culturalistes ou intégristes. Mais rien ne dit qu'un jour, quand les frustrations seront très graves et que la paupérisation se sera approfondie, il n'y a pas de réaction de ce type. Sources, à quand l'Afrique ? » Maintenant, une autre citation. Très courte. Certainement « Ammoere » ou dans sa langue. « Joseph Kiservo » que mes amis burkinabés me pardonnent si j'écorche ou que… Bon, voilà. Je vais essayer de prononcer. « Nan, lara, an, sahara » Je répète « Nan, lara, an, sahara » qui veut dire « Si nous nous couchons, nous sommes morts » « Nan, lara, an, sahara » « Si nous nous couchons, nous sommes morts » « Alors, chers frères et sœurs, demeurons debout. » « En mémoire, le courage » de Joseph Kiservo, « Cheikh Anta Diop » « Kwame Nkrumah et tous ces illustres qui se sont battus pour nous pour que nous puissions gagner quelques droits que nous conservons aujourd'hui et nous allons faire autant aussi pour nos enfants, les futures générations. Chers auditrices, chers auditeurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ainsi s'achève notre émission. Je vous remercie pour votre attentive écoute. Je vous demanderai juste une petite faveur de bien vouloir vous abonner à notre page, ce qui nous permettra de nous donner plus de motivation à vous préparer des contenus. Et si vous avez des sujets que vous aimeriez nous voir vous entretenir, priez de nous en faire part. Merci, je suis Guillaume Hadouvi, fondateur des éditions Ibidoun, maison d'édition de livres orientée vers l'Afrique, mais également vers toute la communauté afro-descendante de l'Amérique, des Antilles et des Caraïbes. Nous sommes prêts à vous accompagner dans vos projets éditoriaux. Vous trouverez nos coordonnées sur cette interface. Sinon, recherchez-nous les éditions Ibidoun, nous ne sommes pas du tout perdus. Et vous pouvez retrouver votre serviteur le lundi, le mercredi ou le vendredi, c'est les trois fois par semaine, dans l'émission de la radio panafricaine « L'Afrique d'une seule voix », émission littéraire qui s'intitule « Odyssée dans nos oreilles », à 16h, heure de Paris, lundi, mercredi, vendredi. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501